Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Cette métamorphose qui consiste à ne plus rien retenir des douleurs du passé Et ne plus être envieux de ce qu'il y aurait dans le futur peut-être demain pour vous On va en parler aujourd'hui avec nos trois invités Bonjour Jen ! Bonjour ! Alors, donc Jen, tu as un institut de danse de pole dance à Saint-Pierre Bonjour Guy ! Bonjour ! Voilà, Guy est auteur, musicien Et Adam, Elisabeth, qui a un projet pour transformer du bois non déraciné en maison, en gîte Sans détruire aucune forêt Bonjour ! Alors... Faut que tu coupes tout ça, non ? Quand tu as le bois Ah, c'est une très bonne question Guy ! Ça c'est une superbe question, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les émissions pour l'expliquer Ben vas-y ! Vas-y simplement ! Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on travaille avec des ingénieurs forestiers qui nous permettent de prélever l'arbre qui est senior, qui devrait normalement, entre guillemets, retomber et relâcher son dioxygène dans la nature Donc en fait, on travaille avec un organisme qui nous permet de prélever cet arbre En fait, c'est la gestion durable des forêts, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir dégager de ces forêts plus d'oxygène Donc on a la chance d'avoir cet arbre que sous une condition d'un cycle de minimum 30 ans, qui nous certifie que cet arbre-là est senior et que justement, on a le droit de pouvoir aujourd'hui en bénéficier On ne coupe pas entre guillemets directement Mais l'homme il est intelligent quand même, moi je trouve que l'homme il est intelligent Heureusement qu'il y a des hommes qui réfléchissent C'est beau parce que tu vois, regarde ce qu'il dit là, tu le dis ça à quelqu'un là, qu'est-ce que les gens s'en foutent Il prend le pied de membre devant la cour, là il l'embête, il coupe un coup, il coupe les affaires, il fait un nettoyage la cour, tu comprends ? Mais ce qu'il dit là, c'est tellement beau parce que tu vois, on prend soin On prend soin de la nature, on prend soin de notre planète dans laquelle on vit Et si on n'a pas cette planète, si on la détruit, si on fait n'importe quoi avec notre sentiment compulsif, tu vois Comment on va vivre ensemble sur cette belle planète ? On va se détruire les uns les autres Soyons bien les gars, allons être intelligents C'est super, c'est vrai que la technologie quand elle est mise au service de l'homme Avec l'intelligence, elle ne détruit rien, elle ne fait que bâtir, construire et animer la vie Parce que l'homme détient les reines de la technologie, mais bien souvent c'est la technologie qui nous détient Comme disait Adam tout à l'heure à juste titre, on devient possédé par ce que l'on possède Exactement Par le téléphone, par une application, par la dernière notification Exactement Par la quantité d'argent sur le compte en banque, par le chiffre qui s'affiche ça et là en bourse Ou sur la feuille de note de votre dernier contrôle ou devoir Donc on a été éduqué à ça, on a été conditionné à ça, comment en sortir Quels sont les déclics qui nous ont permis à nous transformer, nous métamorphoser On a vu deux exemples avec Adam et Jen tout à l'heure Donc Adam avec la forêt Qu'il a contribué à détruire avant et que maintenant il s'est dit mais non plus jamais ça Maintenant je veux construire Avec Jen qui était dans l'industrie de la santé et de la pharmacie Et qui maintenant soigne les gens avec la danse, avec le mouvement Et avec Guy ici qui avait une entreprise qui a une belle aventure entrepreneuriale comme dirait certains Voilà, moi j'ai monté mon entreprise par désespoir Tout le monde rigole Parce que j'avais une femme qui était très demandante Qui avait besoin de toute cette sécurité De l'argent, plus d'argent, encore plus, un peu plus, un peu plus La belle maison, les rideaux, les jolies choses La piscine aussi, il fallait Moi c'est par désespoir, je voulais faire plaisir à tout le monde Donc mes enfants, ils ont eu une belle enfance si tu veux On a eu plein d'argent, je ne dirais pas plein mais beaucoup d'argent Tu sais à l'époque ils ont fait leurs études dans les grandes écoles à Paris Ils avaient un petit appartement chacun, tout le monde était heureux Enfin on croyait qu'ils étaient heureux Ils avaient du plaisir, en tout cas ils avaient du plaisir Ah il y avait du plaisir Il y avait du plaisir Et tu vois ce qui s'est passé avec moi C'est que j'ai trouvé bon de rentrer là-dedans Parce que ma vie, tu vois Moi j'ai commencé assez jeune quand même de partir comme ça Déjà à l'âge de 14 ans, je m'évadais de chez moi Je me retrouvais dans les forêts à la plaine des Palmy C'est-à-bas, je partais à Bracabo Tout le monde me cherchait, ça n'est pas possible Deux jours plus tard je retourne Ah qui il est là, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as raconté cette histoire où tu avais déchiré ta carte d'identité Ah oui, oui mais... En fait tu vois, je suis parti à Paris Parce que bon, c'est ce que beaucoup de jeunes font à La Réunion Quand on est à La Réunion, on se dit bon peut-être on va connaître un peu mieux le monde Si on va en France, on va s'épanouir, on va trouver un métier, on va être heureux Parce qu'on nous demande de réussir, comme tu disais La réussite, la réussite Et en fait je suis arrivé à Paris et j'ai remarqué, j'ai dit quand même J'étais jeune, j'avais 19 ans Je regardais tout ça, métro, dodo, boulot, il fallait se lever à 4h du matin Prendre le train, marcher dans le froid Ouh, ça ne m'a pas pu Non ! Quelle vie ! Ça te parle Jen ! Ah oui ! Alors ce que j'ai fait, ça a duré quand même un an J'ai ramé pendant un an, j'ai travaillé à l'EDF Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble J'ai dit au patron, à mon pad, celui qui s'occupait de moi Écoute, je dis, je m'en vais Le gars me regarde comme ça, mais comment vous faites ? Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne vous inquiétez pas Je suis parti, j'ai pris ma guitare, je suis allé jouer dans les métros Et j'ai gagné de l'argent comme ça Mais avec beaucoup plus... Je n'avais pas besoin de me réveiller à 4h du matin Je faisais ça Et vous savez, j'ai fait ça pendant 10 ans Quand même En France J'ai tourné dans toutes les villes de France Des petits villages, tout ça J'arrivais le soir dans un village Je prenais... Je demandais à quelqu'un T'as pas un endroit pour dormir là ce soir ? Et souvent, je trouvais quelqu'un Il n'y avait pas de problème Je mangeais, je dormais Je n'avais pas cette histoire d'argent dans ma tête Tu vois, parce que j'avais cette... Je ne sais pas, cette légèreté De rencontrer les gens Et toujours, ça s'arrangeait C'était une grande richesse Bien sûr Et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens Tu vois Et de savoir, en fait, que tout le monde On aspire à ça On aspire à ce bonheur, en fait On aspire à cette liberté Exactement C'est pas tant le travail Parce que j'avais pas peur de travailler, moi Mais je voulais pas travailler Parce que pour avoir de l'argent Pour avoir du plaisir Et puis après, m'apercevoir que j'en avais encore pas assez J'étais toujours insatisfait, en fait Et c'est pour ça que je suis resté comme ça sur les routes pendant 10 ans J'ai tourné, je suis parti en Inde Je suis parti en Afrique Toujours dans le même esprit avec ma guitare Avec mes chansons Les deux chansons que je connaissais Parce que je connaissais pas beaucoup de chansons En plus, on en dit Non, c'est bien Et en fait, je suis arrivé D'ailleurs, des fois, j'arrivais devant des restaurants Je jouais comme ça Il y a un gars qui m'a donné 500 francs à l'époque A l'époque, 500 francs, c'était beaucoup de choses Il m'a donné un billet de 500 francs Il m'a dit, va-t'en parce que tu nous aimerais Je comprends mieux alors Pourquoi t'as tenu 10 ans ? Bon, maintenant j'ai fait des progrès Mais j'ose pas non plus rechanter devant les gens Mais en fait, non C'était une période de ma vie Où j'ai beaucoup appris à être ce que j'étais Pas ce que les gens voulaient que je sois Et finalement, tu vois, je suis arrivé en Inde J'ai rencontré une fille J'avais pas un mot d'anglais Et si, je savais dire I love you C'est le plus important quand on rencontre une fille J'ai dit I love you Mon Dieu Seigneur On est restés ensemble 28 ans On a eu des enfants 5 enfants, tu vois Et ça s'est fini comme ça Parce que j'étais obligé de faire une entreprise J'étais obligé d'avoir plein de trucs dans la tête Des tracasseries et tout ça Et la musique s'est arrêtée à ce moment-là Il n'y avait plus de musique Plus de musique dans les rues Plus de vagabondage Plus de joie, tu vois Parce qu'il fallait faire ça Il fallait s'occuper de quelqu'un Des gens pour leur donner la sécurité Et moi, je sais que cette sécurité n'existe pas Mais je l'ai fait Parce que bon, on a besoin d'être compatissant quand même Parce qu'autrement, on vit dans une société On doit manger, dormir, se vêtir Oui, bien sûr Mais c'est pas tout C'est pas tout C'est ok, on le fait, c'est ok Il faut le faire Mais quand ça devient pour toi la chose la plus importante Et tu te casses la tête Et toute ta vie devient un enfer pour faire subsister ça C'est un cauchemar Les gens le savent Tu sais, les gens nous écoutent là Ils le savent ça Ils le savent au fond d'eux C'est un cauchemar tout ça Parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas Et on n'est jamais satisfait Au lieu de vivre avec les choses qu'on a juste besoin Un petit toit pour dormir Un petit vêtement Un petit peu de cari sosso Un petit cari jack Un affaire comme ça Tu vois On a besoin de cette simplicité Pour pouvoir se prendre conscience Que nous avons déjà Tout ce qui est utile pour être heureux Et qu'il n'y a pas à aller chercher plus loin Non Malheureusement, on veut plus Et comme on veut plus, on obtient plus Et on construit notre tour d'ivoire Et à un moment donné Cette tour est fragilisée Parce qu'il faut l'entretenir Mine de rien Il va falloir l'entretenir Payer pour Et comme disait Dormesson L'académicien Feu l'académicien J'ai vécu dans deux châteaux Et à un moment donné On n'avait plus de quoi payer La réfection des châteaux C'était trop cher à entretenir Comme dirait Thomas d'Azambo aussi Il a son château Mais c'est cher à entretenir Donc il faut vendre Il faut rentrer dans le capitalisme Pour entretenir ce qu'on a accumulé Pendant des siècles Alors que si on le partage Si on le donne intelligemment Sans retenir Sans retenir à l'excès pour soi C'est clair que là Il y a quelque chose qui se passe Jen, tu voulais parler ? Oui, je pense sincèrement Qu'il y a un moment dans notre vie Où on est prêt en fait A accueillir le changement Et que tout ce que nous vivons En fait, tous les obstacles Tous les grands malheurs Que nous pouvons vivre dans notre vie C'est pour mieux nous préparer en fait A accueillir ce changement Effectivement Donc il ne faut pas finalement S'en vouloir d'avoir Comme vous dites Fait ce que votre femme attendait de vous Puisque finalement c'était Je pense Un passage obligé Pour mieux revenir Vers vos vraies valeurs Et ce que vous aviez Vraiment envie D'investir dans ce monde Et justement J'ai un mot pour toutes les personnes Qui souffrent actuellement Parce qu'ils sont dans des phases difficiles Dans des moments difficiles de leur vie Juste un divorce Juste après un divorce Ou qu'ils se retrouvent seules avec leur enfant Enceintes, seules Ou abandonnées Ou qu'ils viennent perdre leurs parents Il y a plein de souffrances Tous les jours autour de nous Il n'y a pas besoin d'aller voir en Afrique Les enfants qui meurent de faim Il y a autour de nous Tous les jours Des gens qui souffrent terriblement Et j'aimerais dire à ces gens En fait Que c'est qu'une période Pour justement Sortir de sa chrysalide On en parlait de la chrysalide Et pour devenir ce papillon Mais pour ça Il faut vraiment justement Profiter de ce moment où on souffre Pour vraiment être à l'écoute de soi En fait Et aller vraiment chercher au plus profond de soi Ce qu'on veut Plutôt que d'aller chercher A s'accrocher A tout ce qu'on nous présente Dans la société Pour être comme tout le monde Et faire comme tout le monde Je pense que Les fois où on se sent mal Dans sa vie C'est le moment où justement On vous dit Attention Réveille-toi Secoue-toi Il se passe quelque chose C'est maintenant pour toi Il faut te réveiller Pour sortir de ta chrysalide Et une fois que tu es réveillé ? Et bien une fois que tu es réveillé Et que tu es en paix avec toi-même Mais tu n'as plus qu'à aider les autres A se réveiller Ouais Je pense que Tu vois C'est là à ce moment Que la vie commence pour toi La vraie vie C'est vrai Là tu vis la vie Tu ne vis plus le cauchemar Tu ne vis plus tes envies Tu ne vis plus tes désirs Parce que tant qu'on passe À travers ces événements Comme tu dis On est dans un flou On est dans l'obsession On est dans l'envie On a envie de quelque chose Qui nous donne de la gaieté Tu vois Et ça c'est le problème Parce que ça Ce que tu viens de dire là Et je suis d'accord avec toi C'est que tout ça Nous les êtres humains On l'a fait depuis des millions d'années Et ça dure encore aujourd'hui Moi je dis Ok Il faut apprendre Mais au bout d'un moment Arrête Il faut commencer à Il faut monter de classe quoi Il faut changer de classe quoi Tu vois Et c'est ça Je ne dis pas que Ce n'est pas facile Ce n'est pas difficile Je crois que c'est les deux C'est difficile et pas difficile Parce qu'en fait Il suffit juste de voir Que tu n'es pas malheureux Que tu n'es pas heureux Que tu n'as rien en fait Que tu vas arriver devant la tombe En te disant Mais Et tu regarderas derrière Tu dis Mais c'est quoi la vie finalement Est-ce que tu voudrais arriver à la tombe Dans cette manière Avant d'arriver à la tombe Il faut vivre Il faut trouver ça Et tu vois Moi je dirais que le temps Quelquefois Nous les êtres humains Parce qu'on dit On n'est pas prêt On n'est pas prêt On se donne des excuses On dit demain je le ferai Parce qu'il y a une petite peur J'ai trop peur Je ne veux pas Tu vois Et je crois que La vie elle-même Que nous avons choisie Elle nous donne les excuses Et tu vois Je dis ça Parce que ça peut faire réveiller Encore plus Tu vois Que notre vie C'est quelque chose D'extraordinairement beau Ce n'est pas quelque chose Qu'on est stagné avec Et qu'on doit toujours combattre Pour trouver un bonheur Il n'y a pas Et d'ailleurs Ce qu'on trouve Ce n'est pas le bonheur Le bonheur C'est quand tu ne cherches plus C'est très beau Ce que tu dis Guy C'est vrai que L'homme L'homme C'est au trop proclamer Vraiment sapiens sapiens Entre guillemets Qu'on est savant On a cité en amont Que l'homme est intelligent Ce que tu m'as dit Quand on découpe l'arme Sache que la nature L'est longtemps plus que nous Bien sûr Et si on regarde là En termes de réseau Si on peut dire Le meilleur réseau internet Est-ce que vous savez C'est lequel aujourd'hui ? Non C'est l'enracinement Réellement grâce au mycélium L'enracinement Ce qu'on ne voit pas Entre tous les Réellement Interconnexions De l'écosystème Nous on pourrait Comme on a cité Or On voit un arbre On le sectorise L'homme est très comme ça A sectoriser les choses On voit un arbre En fait c'est tout un écosystème Une famille qui est présente Et qui communique A travers toutes ces traces C'est cette communication Que entre guillemets On peut mataliser aujourd'hui Sur une forme d'internet Etc Mais que la nature Fait déjà depuis Bien longtemps avant nous Donc quand on regarde tout ça là On revient maintenant A notre vie à nous Ce que tu Je pense Parler en termes de musique Qui vibre en nous Si je peux t'exprimer ça Comme ça Et c'est vrai Et c'est vrai qu'une fois Qu'on quitte cette terre là On sait déjà Qu'on va pas partir Avec ce qu'on a fait Comme crédit Cette Porsche Cette voiture Cette piscine Cette villa On ne part Quand quelqu'un part On ne disait pas Qu'on venait chez lui C'était bien On faisait des belles grillades Non On parle de l'action De cette personne Qu'est-ce qu'elle a réalisé Et je pense que c'est là Où il faudrait qu'on puisse Remettre un peu de sens Comme on expliquait là Ne pas voir tout le temps La métropole Comme l'Eldorado Où on a un schéma De réussite Où justement Il faut passer par cette case là Je pense qu'ici à La Réunion Il y a déjà Beaucoup de richesses Et que justement Sur un petit territoire Aussi condensé Il faudrait qu'on puisse Prendre conscience Et mettre en termes d'action Justement Ce qu'on représente Non pas sur un simple slogan La belle Et qu'on le cite juste Et on ne le met pas en action Il faudrait vraiment Qu'on puisse comprendre ici En termes de la belle Du vivre ensemble Vous savez que sur la carte là On est à peine un point de stylo On ne nous voit pas Pourtant Combien de records mondiaux Ce melting pot De cultures De personnes Qui sont Sur un seul territoire Si on parlait réellement De la richesse De cette biodiversité On n'aurait pas assez De l'émission Pour l'expliquer Il serait bien De pouvoir condenser tout ça Et faire en sorte Qu'on puisse Petit comme grand aujourd'hui Pouvoir être actionné Et ne pas être esclave Justement Juste pour ne pas être esclave C'est vrai Des conditions peut-être Que ce que l'Etat Pourrait nous donner par mois Et consommer Ah c'est les soldes Et effectivement Je suis heureux Parce que là C'est les fêtes qui arrivent Il faut que j'ai mon carton de champagne Ou je ne sais pas quoi Qui correspond au standing De ce qui est les fêtes C'est ça Il faudrait peut-être changer Ce paradigme là Et je pense que ici En point de stylo qu'on est Humain comme tu cites Il serait bien de donner Ce sens là encore une fois En termes de race De travailler encore une fois Oui Je crois que tu vois Cette émission Ce que tu viens de dire C'est essentiel Parce que tu vois En parlant comme ça Ensemble Tous les quatre Je crois qu'on donne Des fois On a besoin de parler comme ça Ensemble Même pas seulement ici Mais dans nos familles Avec nos amis Dans une discussion Autour d'un verre Tout ça Mais parler comme ça Profondément Parce que Quand on parle comme ça Il y a quelque chose Qui est vrai Qui va surgir De notre discussion Et quand on sait Que c'est vrai Tu vois Ce que tu dis là Ça résonne en moi Tu vois Ben je sais que c'est ça Et donc on va repartir Avec quelque chose de plus Tout ça On sera enrichi De tout ce qu'on a vécu ensemble Tu vois Et c'est ça qui fait Que le monde peut changer C'est que Le problème Il ne va pas changer Si on est isolé Les uns les autres Dans notre petite bulle Individualisée Dans notre petite voiture Avec mes affaires Mon argent Ma maison Mes affaires Elle ne va pas changer Il faut qu'on sorte de là C'est vrai Ça se voit en famille Quand on se divise Le jeune regarde le vieux Et regarde ce vieux con Il a rien compris de sa vie Et le vieux regarde le jeune Et il dit Regarde ce jeune con Il fait n'importe quoi de sa vie Exactement Et on est en famille On se rassemble Dans les rassemblements Familiaux Et puis On a des conversations Qui ne riment à rien Les uns parlent Derrière les autres Ici À la réunion On appelle ça Les ladis la fée Voilà Au début J'ai cru que c'était Des notes de musique Excellent Et du coup On se retrouve Dans du conflit Terrifiant Il y a un moment dans ma vie Où j'ai eu un déclic Comme ça On était rassemblés Il y avait mes tantes Et mes oncles Mon père était au téléphone Dans son business En train de vendre Et mon oncle parlait Il parlait de la bourse Il parlait des taux d'intérêt Il parlait de comment investir Etc Les femmes Écoutaient Sagement En Iran C'était en Iran Oui c'est ça J'avais parlé Les femmes Elles avaient fait la cuisine Elles avaient fait la cuisine Elles étaient donné un fond Pour faire la cuisine Et puis à un moment donné Moi ça me saoule En fait Donc du coup je me lève Et puis je vais dans la cuisine Avec les femmes Et je vais cuisiner avec elles Alors c'était très intéressant Elles avaient fait des choses Très intéressantes Et puis On était en train de faire Quelque chose concrètement Tu vois Et puis En revenant à table J'avais apporté moi-même Mon thé Parce que je refusais Qu'une femme Vienne m'apporter le thé Et je voulais l'apporter moi-même Puis en apportant le plateau Pour mon oncle et les autres Mais mais Farzat Tu as raté une partie intéressante De la conversation Je dis non non Mon oncle J'ai rien raté du tout Pendant que tu parlais Il y avait la télé Qui était allumée Et il y a eu au moins Cinq publicités Pour cinq banques différentes Qui sont passées dans cette télé Et moi ce que j'ai vu C'est l'information de cette télé Passée dans ton site De ton cerveau A ta parole De ta parole Au cerveau de nos descendants Moi c'est pas ça qui m'intéresse C'est pas l'intérêt des banques Ce qui m'intéresse C'est de savoir Comment est-ce que vous viviez vous Dans votre village Qui s'appelait Les terres de l'âme Comment vous faisiez Pour planter des arbres Pour récolter de l'eau Pendant la sécheresse En plein désert Comment vous cultiviez la pistache Qu'est-ce que vous cuisiniez à l'époque Comment est-ce que vous répariez Vos outils Comment se configurer Le vivre ensemble Parce que j'ai entendu dire De ma mère Que nous avions un arrière-grand-père Très sage Très aimant Envers les femmes Et Qu'il y avait un style de vie Quand même Qui dépasse En confort Tout ce qu'on vit Tout ce qu'on a aujourd'hui Malgré nos technologies Malgré le lave-linge Le lave-vaisselle Le lave-tout Et alors Il commence à raconter Il me dit Par où tu veux que je commence Par où tu veux que je commence Je lui dis Mais où tu veux Raconte-moi un truc Un truc que t'as vécu Qu'on a jamais vécu Il commence à raconter Une recette de cuisine Et il oublie à un moment donné Pourquoi ? Parce que lui C'est un architecte Il est allé aux Etats-Unis Il a oublié tout ça Il a fait des études En ingénierie civile Et là Il y a ma tante Qui se lève Qui va A côté de son époux La première fois de ma vie Que je vois ça D'habitude ils sont séparés Elle s'assoit juste à côté Elle dit Tu te rappelles Comment on faisait ? Et puis elle commence A raconter comme ça Et puis là Il y a la famille Qui se rassemble tout d'un coup A écouter comme ça A enverser des larmes Quoi Mais oui On cuisinait comme ça On avait des moutons On avait ceci Et puis on continuait A vivre Je lui dis Mais les conflits Comment est-ce que vous les réglez ? Ah mais on se parlait On se parlait beaucoup plus souvent Et puis On ne rejetait pas Personne Personne n'était mis Dans un coin de la rue Il n'y avait pas de misère Il y avait de la pauvreté Il y avait parfois des moments Où Où fallait se serrer la ceinture Mais il n'y avait jamais Jamais quelqu'un Sans toi Sans aucune nourriture Ou sans aucun vêtement On prenait soin Les uns des autres Et Moi aujourd'hui Quand je suis en France Et que j'entends les politocards Qu'on a qui passent à la télé Et qui nous parlent de vivre ensemble Et que j'ai ça Comme témoignage Derrière Qui sont les mêmes témoignages Que raconte Pierre Ravi Que racontent les français Aujourd'hui Dans les compagnes Et qu'on a perdu Bon sang Je me dis quand même Il y a une distance Qu'on a créé Et cette distance Je sens qu'aujourd'hui On est dans une phase de déclic On est en train de voir On est en train de voir que Toutes ces investissements Investisseurs Banques Assurances Compagnie Qui vendent de l'entrepreneuriat A la chaîne Qui vendent de la création d'entreprise Pour les gens De la réussite En mode champagne Porsche et compagnie Et bien On est de plus en plus nombreux A ne plus y croire A ce truc là Et en n'y croyant plus En ayant ce déclic On construit Ders et déjà Sur ce plateau Chacun dans sa maison Dans son jardin Dans ses affaires Ce monde Où il y a un vrai vivre ensemble C'est très beau ce que tu dis Farzad C'est je pense qu'on cite justement Si vieillesse pouvait Si jeunesse savait Et on revient encore une fois Sur une tradition Qu'est-ce que la richesse aussi Là on parle de tradition orale Et tu parlais justement D'une pub qui est très éphémère Encore une fois Des données qui sont éphémères Pour pourquoi on le fait Etc Soit disant Ca pourrait être intéressant Autour de la table Ah tu as vu le pourcentage Encore une fois là On est sur une crise Tout est volatil Si on reste focus sur ça On passera à côté de l'objectif Et la vraie richesse C'est cet échange aussi C'est un échange réellement Intergénérationnel Où il y a un lien Entre justement les générations La vraie connaissance Et une communication C'est triste de voir Aujourd'hui de ma génération Qu'on a tant d'outils Pour communiquer Et qu'aujourd'hui On ne le fait plus Alors qu'avant Avec peut-être une simple lettre Il y avait une restriction Sur l'orthographe Tu ne pouvais pas écrire Ce que tu voulais Aujourd'hui on peut rentrer En contact de manière Très simple En visio etc Et il n'y a plus cet échange Comment ça se fait Qu'on peut être plus proche Et on s'éloigne Il y a une discordance Avec tout ça Et c'est là où c'est important Ce regroupement Se retrouver aussi ensemble Il y a une peur du contact Il y a un manque de naturel Dans la rencontre Qu'on a les uns avec les autres Avant quelqu'un Qui s'intéressait à la lutterie Il venait voir son grand-père Ou l'ami de son grand-père Et puis il le voyait faire Et puis ça lui passionnait Et puis il commençait à faire Et le métier se transmettait Et aujourd'hui Tout le monde s'en tape Du lutterie Il est en train de se crever Au fond du tampon Tout le monde s'en fout Du métier qui est en train De disparaître Tout le monde glorifie Celui qui a le plus d'argent Le Mark Zuckerberg Le Jeff Bezos Et on perd ce qu'on a De plus précieux Et ce serait intéressant De savoir pourquoi on l'a perdu Qu'est-ce qui nous est arrivé Ça vous dirait qu'on en parle Dans l'émission suivante On arrive à la fin De notre cotadeur On en parle ? On en parlera D'accord avec joie Chers amis Si vous êtes avec nous Pour la prochaine émission Sachez que On avance ensemble Quoi qu'il arrive Et quoi qu'on ait perdu De toute façon Un jour ou l'autre Comme le ballon d'or Que l'enfant perd un jour Il le retrouve Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz